Osh ! ORA GOKU ! des tirages de son côté et il a fait une mono et une multi et il a eu dans la mono, il a eu le Sangoku et dans la multi, il a eu Badak avec deux autres SSR donc voilà quoi tranquille le gars il s'emmerde pas quoi donc là on va faire avec moi alors moi j'ai déjà fait des tirages aussi et j'ai eu que de la merde donc j'espère que je vais avoir un peu plus de bol là on va quand même faire une petite presse du portail même si je pense que vous connaissez déjà ce qu'il y a dedans parce qu'on est un peu à la traîne comme d'hab alors les deux cartes principales de cette bannière ou portail on s'en fout donc on a Goku SSJ3 Ange Tech donc qui est un nouveau un nouveau leader avec un 100% d'attaque en plus plus 15% d'attaque à chaque sphère de ki arc en ciel ça c'est son passif et pardon je tousse un peu son aptitude de leader je vais attendre qu'elle revienne donc ki plus 2 pv attaque et def 100% pour le type super tech et 40% pour le type extrême donc c'est bien il buff autant le type super que extrême et puis quand il est dokan ça passe à plus 3 et plus 120 je crois et je crois que c'est plus 50 pour le type extrême mais je suis pas sûr ensuite on a le badak donc qui diminue la def avec son attaque spéciale c'est pas mal on a un petit tuto leader ki plus 2 attaque et pv 40% pour tous les types et le passif je vais attendre qu'il revienne parce que je le connais pas par coeur donc 40 000 d'attaque 15 000 de def en face des ennemis au moins bon c'est pas mal c'est pas mal du tout après on a le goku black end un petit doublon ça me ferait pas de mal je l'ai pas à 100% moi le black end un broly end aussi qui est aussi une vieille carte j'ai déjà un doublon je crache pas sur un deuxième un sv alors j'ai déjà eu un doublon dans une mono donc j'en ai plus besoin un co-tanks il y a ses j3 je l'ai déjà si j'ai un doublon je crache pas dessus mais bon voilà c'est pas c'est pas fou fou ça je l'ai eu dans une mono aussi donc ça c'est pour moi ce végéta alors pour sesque c'est le meilleur tank du jeu pour moi c'est dans le top 3 en tout cas c'est un très très bon tank cette carte elle est vraiment superbe il faut l'avoir et après on a un badak sr aj qui sert à augmenter l'aspect d'autres badak tout simplement et j'éloigne le micro pour tousser alors maintenant je vais vous expliquer juste un petit truc si par exemple par exemple vous avez pas de chance et puis que vous avez pas vous avez pas eu le goku ssj3 il y a cette carte là je sais pas si elle s'affichera chez vous on va regarder voilà je pense que maintenant elle s'affiche donc cette carte là on a mis un tuto sur notre groupe facebook avec donc c'est lui qui l'a fait le tuto où il explique comment l'obtenir donc c'est une carte qui est monstrueuse elle est gratos elle est gratuite spharmable tout est gratuit donc si jamais c'est ça part du goku r qu'on qu'on drop dans le premier stage du combat super sérieux voilà qui est à la base l'événement qu'on fait en premier parce que c'est là c'est là où on peut avoir la première carte ur du jeu parce que après ce goku r il devient goku ange là qui dit bye bye à j et après il devient ur donc il devient ssr tech et après il devient ur tech et puis là c'est la c'est la prochaine étape en fait je regarde mon écran de gauche où il devient ssj3 range et franchement c'est c'est une carte qui envoie vraiment du steak donc si vous si vous attrapez pas le goku ssj3 dans la nouvelle bannière et bien je vous conseille vivement de de farmer ce perso moi de toute façon je vais le farmer donc voilà et je vous mettrai un lien dans la description vers le tuto de sesque comme ça vous pourrez commencer à farmer ce personnage donc maintenant je vais vous remettre le portail tout simplement pendant que je tousse alors j'ai 344 DS je vais en faire en tout cas 3 multi après peut-être je ferai une ou deux mono on verra alors on va voir si Jean-Michel le chatard revient parmi moi parce que là donc j'ai fait deux multi et une bonne dizaine franchement sans déconner de de mono et puis j'ai eu bah j'ai eu le SV quand même j'ai eu le Vegeta mais moi j'aimerais j'aimerais le goku quoi donc là ça tombe par la gauche petite transformation Super Saiyan 1 Super Saiyan 2 pas de Super Saiyan 3 alors premier perso bah le Bardock qui est dans le portail alors je l'ai touché 2-3 fois aussi après Trunks avec sa petite veste de training verte superbe lui il sert à rien Raditz ça c'est le R ouais ça vend du rêve pour le moment ça vend du rêve Nappa bah ouais après Raditz Nappa oh mon dieu il a plutôt une tête à tourner dans des films de boules Nappa ah bah tiens un doublon ah non c'est le tec ah bah je l'ai déjà je l'ai je l'ai d'aucun bon bah ça me fera je pourrais ouvrir une branche hein je crache pas dessus ça c'est un Gohan Gohan enfant ah qu'est-ce que c'est que ça Thomas Osaru oh purée Thomas Osaru lui va me suivre jusqu'à ma mort je déteste cette carte mais je la garde au cas où pour une Team Osaru un jour Otepo je crois qu'il s'appelle lui Totepo et un autre Aditz lui c'est un SR endu si je me trompe pas voilà et je crois que ça c'est la dernière carte donc une petite Célipa voilà donc il y a une version SSR puissance de Célipa qui est pas mal c'est une changeuse d'or ça peut le faire et c'est tout bon euh bon bon deux SSR voilà après ils valent pas grand chose bon le Vegeta c'est pas vrai il est pas trop mal mais le Thomas franchement il est nul quoi dans une Team Osaru si un jour il y a moyen d'en faire une ça peut le faire quoi mais là alors cette fois si ça tombe par la droite ah le Rainbow j'aimerais bien qu'il y ait l'écran qui se brise et puis que j'ai un petit bye bye ou un truc j'aimerais bien un autre SSR quand même mais bon il n'y a rien eu là donc une petite Pan ou Pan moi je préfère dire Pan franchement Pan R ça vend du rêve un autre Raditz Raditz R agit waouh un Gohan oh ça pue la défaite oh comme ça pue la défaite un Gohan R un autre Bardock bon jusqu'à présent j'ai toujours été chanceux faut bien qu'une fois ou deux je le sois pas un Vegeta ça c'est un Intel je crois voilà qui sert à rien un autre Vegeta ça c'est un Vegeta GT avec sa coupe de grand-père là elle est moche cette carte c'est horrible un Goku ça c'est un Agi donc ce portail il sent le no SSR un autre Raditz je crois que c'était la dernière carte ah non oh la la oh la la un Sanguine petit qui monte son cul franchement un Pumpkinkin là je sais pas comment il s'appelle c'est un Mexicain quoi il est dégueulasse quoi bon bah voilà donc ça c'est le portail de la Luz donc euh c'est quand même j'ai eu 5 R dans le portail un portail payant 50 DS les gars ça fait 50 euros 50 DS allez troisième invoque qu'est-ce qu'on va avoir oh un Shenron on va lancer une incantation là pour euh allez le Goku même Bardock je serais content de l'avoir mais je préférerais avoir le Goku alors qu'est-ce qui se passe-t-il euh ouais bon d'accord un Gohan 1,2,3 viva Algérie j'adore les Algériens hein encore un Bardock alors celui-là je pense qu'il a un taux de drop à 125% celui-là encore le Trunks alors celui-là il faut savoir dans les multis que j'ai fait hors vidéo hein cet après-midi je l'ai eu à chaque fois hein je l'ai eu à chaque fois Vegeta ça c'est un SR hein donc euh je crois que c'est un Intel voilà allez le Goku s'il vous plie un Sangoten celui-là c'est Dokkan en Gotenx hein si jamais donc euh je l'ai déjà je vais le garder hein ça me permettra d'ouvrir une branche encore notre copine Pan Pan GT évidemment c'est quoi ça ? ohlala ça c'est un R en plus je crois hein ah non c'est un SR non mais faut arrêter là faut arrêter je l'ai déjà les gars je l'ai déjà bon c'était le seul SSR du portail hein quand il y a un Chain Run en général euh on a qu'un seul SSR encore Raditz et si je me trompe pas c'était la dernière carte voilà il me reste 194 DS bon je vais faire une dernière allez comme ça j'en aurais fait 4 bon à savoir que j'ai eu un Chain Run dans celle d'avant je ne pense pas que que je vais avoir un autre Chain Run là à voir oh mon dieu le double Chain Run bon si c'est pour me retaper le Vegeta puissance franchement non merci quoi alors il a fait qu'une transformation en plus hein ah bye bye les gars bon ce serait cool que ça fasse 2 SSR quoi voilà encore un Vegeta je tousse j'annonce toujours quand je tousse c'est très important le Trunks le Trunks alors juste une petite parenthèse je pense que vous avez vu que derrière moi c'est un peu changé hein j'ai refait la pièce on peut voir ma Super Piccolo de chez Tsum derrière il y a un monstre qui est pas de la licence Dragon Ball on vous en parlera un jour puis on peut voir sur ma droite derrière il y a une étagère encore avec des figurines donc j'ai du remodeler un petit peu la pièce hein donc voilà c'était pour raconter 3 secondes de ma vie pour faire genre j'ai oublié l'invoque de merde qui m'attend Thomas quoi comment en plus comment dans un manga on peut appeler un mec Thomas c'est sérieux sérieux c'est n'importe quoi oula alors attendez j'ai un petit problème de matos là hop c'est bon hop là voilà oh tiens Bardock comme si bizarre encore un Gohan petit purée les Gohan petit j'en ai eu masse hein j'en ai eu masse bon là le SSR là tu viens quand tu veux hein tu vas venir en dernier puis ce sera une carte que j'ai déjà Broly quoi oh purée bon bah c'est mon deuxième doublon sur Broly quoi donc quoi ok ok faisons comme ça faisons comme ça encore un Gohan petit oh non d'une pipe en bois un Trunks bon allez Trunks aussi hein j'en ai eu masse oh c'est la loose oh c'est la loose bon là ce qu'on va faire on est à 144 DS on va faire 2-3 Mono il y a une légende qui dit que les Mono donnent du SSR bon on va voir bon j'en ai eu 2 en SSR aujourd'hui hein alors je vous donne quand même un conseil mettez claquez pas trop de DS là-dessus parce que il y a Gogeta qui va arriver et pour moi il est plus intéressant que ces deux persos après c'est mon avis parce qu'il rentrera dans une équipe Metamol avec Gogeta qui aura enfin son aptitude de leader après je pense que l'aptitude de leader du Goku Tech là elle est un petit peu mieux pour une Team Tech mais bon voilà ne claquez pas trop de DS moi je m'en fous je vais péter la CB sûrement quand quand le portail Gogeta sortira donc voilà là je vais m'approcher des 100 DS et puis après bah voilà après ciao mais bon je sais que je l'aurai pas j'en aurai aucun des deux je suis à peu près certain l'espoir fait vivre Napa voilà mais comme c'est bizarre je l'ai jamais eu celui-là oh dis donc ohlala c'est une calamité cette fois bon fallait bien que ça m'arrive c'est clair que j'ai eu les SSJ4 en 3 invoc j'ai eu le Brolier LR en 1 invoc sur la Jap j'ai eu le Trunks LR en 1 mono donc voilà et puis je vous dis pas tout là je pourrais vous dégoûter de la vie encore un peu mais bon quand même ça serait sympa de toucher un des deux perso du portail oh mon dieu mais c'est dégueulasse quoi 5 DS pour une R c'est dégueulasse ça fait 5 euros quoi cette carte m'a coûté 5 euros faut se rendre compte de ce qui se passe en fait ah les gacha games c'est quand même une abomination allez mon gros tu peux le faire un seul pod je tousse j'y crois pas de toute façon j'y crois pas oh un Great Saiyaman avec la pose de champion du monde je veux dire qu'avec cette tenue il one shot Freezer c'est quand même triste allez on a 124 DS on peut encore en faire 4 ou 5 là des invoc plutôt 4 il y a pas de décalage je vérifiais 4 pods un rainbow non pas de rainbow une transformation allez un Saiyan 2 Saiyan 3 allez Saiyan 3 oh il aurait plus de coup de me faire un Saiyan 3 quoi mais tiens mais qui c'est que lui c'est qui celui là c'est Bardock bon je vais avoir tous mes Bardock sp1000 si ça continue allez encore 2 et on arrêtera là alors ce qu'il y a de bien c'est que comme Sesc les a eu les 2 on pourra vous faire une vidéo sur les events comme ça vous pourrez un petit peu voir une team avec les 2 persos aussi mais du coup ça on le fera avec le compte de Sesc pas avec le mien étant donné que moi je me fais mettre aujourd'hui par le jeu oh oh la 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 j'ai eu que DR je crois ah non j'ai eu un SR avant j'ai eu le Bardock c'est de la grosse arnaque c'est vraiment de la grosse arnaque je peux encore en faire 2 en fait j'avais mal compté donc là j'ai quand même claqué plus de 400 DS après j'ai eu des autres persos du portail je dis pas mais bon en 400 DS ils auraient pu me filer au moins un D2 quoi mais bon c'est comme ça j'ai pas claqué assez d'argent ça doit être ça oh la 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 le Vegeta GT avec son petit débar de rouge il est magnifique et là c'est la dernière parce que j'aimerais rester au dessus de 100 alors faites une petite prière pour moi je sais pas dites vous un truc dans votre tête lancez vous lancez un sort sur l'écran là que vous regardez même si ça change rien c'est pas du live mais bon il y a eu 2 pods il y a pas de rainbow bon au moins il se transforme allez un petit saiyan 3 là ça pue ça pue oh la 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 Bardock bon ben voilà ben voilà alors attendez on va juste aller regarder un truc je sais pas si je vais changer d'avis entre temps puis claquer les DS qui me manquent je devrais pas le faire mais bon voilà ça c'est les derniers persos que j'ai eu ah j'ai perdu le signal alors attendez ça va se remettre je sais pas ce qu'il s'est passé là voilà donc ça c'est les derniers persos que j'ai eu alors faut se rendre compte il y a il y a que du R et du S enfin c'est dégueulasse quoi c'est absolument dégueulasse quoi ouais c'est dégueulasse ouais c'est vraiment dégueulasse bon allez peuple youtubeien vu que je vous aime je vais claquer toutes mes DS on s'en bat les tuts donc je vais faire deux multis encore et puis voilà je vais la chercher la misère je vais la chercher tu vois je fais ça pour toi public aller chercher la misère bon si je l'ai maintenant j'arrête deux pods sur une multi quoi ah le rainbow le rainbow ça peut appeler un SSR bon ça peut ne pas aussi ne pas l'appeler tiens je l'avais jamais vu celui-là donc le végéta gt Trunks que j'ai eu dans chaque dans chaque multi je l'ai eu dans chaque multi je l'ai eu c'est assez barge quand même franchement faut que je dise quelque chose encore ou pas parce que on dirait on dirait que j'ai toujours le même portail en fait j'ai toujours la même invoque voilà le Gohan champion du monde là avec son petit costard pour aller à l'école bon je l'avais pas eu lui je crois c'est lui que j'ai eu avant c'est celui-là je me gratte un peu le nez bah ça gratte hein quand ça vous gratte faut se gratter oh le pumping pumping là le sumo là génial ah merde j'ai appuyé trop vite ok un Goten n'a pas n'a pas n'a pas et c'est terminé allez la dernière invocation et après je serai à 4 DS j'ai jamais été aussi bas en DS d'habitude je suis très économe sur mes DS parce que j'ai mis peu de fois d'argent bon il y a le Shenron mais je m'en fous ce sera pas ce sera pas le Goku ou le Badok le Badok le Bardok ou Badak comme vous voulez parce que j'ai pas souvent mis de l'argent dans le jeu j'en ai mis de l'argent mais pas voilà j'ai mis une ou deux fois de l'argent et puis là à chaque fois j'ai été chanceux mais bon là je me dis allez faut quand même aller aller le chercher ce perso Thomas ça faisait longtemps donc au moment on a 2 R 100% de R dans le portail ça c'est un R aussi je crois voilà 100% de R 3 sur 3 3 sur 4 3 sur 4 pensez à vous hydrater même dans les moments difficiles parce que c'est très important il faut boire il faut boire au moins 2 litres d'eau par jour parce que sinon vous pouvez avoir des calculs rénaux en fait et et c'est ça mon SSR donc super et du coup bon c'est une bonne carte à part ça c'est vraiment une bonne carte mais du coup si vous buvez pas assez voilà vous pouvez avoir des calculs rénaux et je vous garantis que ça fait très très mal ça fait très 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 mal donc buvez 2 litres d'eau par jour c'est très important merci mesdames et messieurs de m'avoir suivi ce soir on va terminer gentiment cette invocation ohlala ça vend du rêve c'était la dernière voilà bon bah là du coup bah je suis à sec voilà on va aller sur les persos quand même on va les classer par date et par SSR que vous voyez quand même les SSR que j'ai eu alors par date alors attends on va tout retirer juste les SSR hop là voilà donc ça s'arrête ça s'arrête au au Goku Agi donc là vous avez vu le petit Halo apparaître donc j'ai eu quelques SSR mais en plus de ouais j'ai du claquer 500 DS donc voilà et bah j'ai pas eu ni Badak ni le Goku donc je vais aller farmer le Goku Gratos alors il est pas aussi fort que le Goku de ce portail mais il a vraiment pas grand chose à lui envier donc voilà là vous avez sous les yeux les persos que j'ai eu bah c'est tout hein je vais pas aller plus loin j'ai plus que 4 DS de toute façon donc voilà on va vous faire donc demain je vais enregistrer la suite des vidéos avec mon ami Sesc on va vous faire l'event Badak on va vous faire l'event Goku on va vous faire les invocations sur les récompenses du Tenkashi Budokai et puis on vous fera des unboxing qu'on vous mettra comme on fait d'habitude 3 fois par semaine et puis les gameplays de Dokkan on les mettra entre 2 donc voilà j'espère que la vidéo vous a plu malgré le fait que je n'ai pas eu la chatte avec moi voilà ça peut arriver j'espère que pour le goge éteinte oh goge éteinte j'espère que je l'aurai j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire suivez-nous sur Facebook et sur Twitter partagez un max ça nous aide ça commence à éclore, ça commence à prendre et c'est grâce à vous il faut continuer parce que là avec Sesc nous on a toujours la même motive on a envie que ça prenne pour nous parce qu'on aime partager et puis pour vous, pour vous aider pour vous montrer des figurines pour vous montrer des gameplays sur Dokkan et puis voilà quoi et puis pour vous donner plein d'amour voilà j'espère que ça vous a plu une dernière fois je vous fais plein de bisous je vous dis à la prochaine bye bye, ciao ciao